Ils ont retrouvé la version humaine de Dizman. Connaissez-vous cet homme ? L'avez-vous vu ou déjà aperçu quelque part ? Cet individu traînerait dans les rêves de plusieurs milliers de personnes dans le monde. Mais d'où vient le mythe de Dizman, le squatter de rêve ? Selon le site dizman.org, l'histoire de ce mystérieux personnage débute en 2006, à New York, dans le cabinet d'un psychanalyste à la réputation bien assise. Un jour, un de ses patients réguliers vient en consultation avec un dessin qu'il a lui-même dessiné. Sur ce dessin, on peut y apercevoir un homme au front dégarni et aux sourcils broussailleux. Le patient, désespéré, explique à son psy que ce personnage hante ses nuits depuis un bon moment. Hop 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 les gars, je vous vois venir. Pour info, il ne s'agit ni de Raymond Domenech, ni de François Fillon et ni d'Éric Zemmour. Même si, je vous l'accorde, Éric Zemmour, il y a un petit air de ressemblance quand même. Le thérapeute laisse traîner le croquis sur son bureau et quelques jours plus tard, un autre patient s'exclame en apercevant le dessin. Cet homme, je le vois souvent dans mes rêves. Troublé, le psychanalyste fait tourner le portrait de cet étrange individu à ses confrères, qui à leur tour le montre à leur patient. Plusieurs d'entre eux auraient reconnu celui qu'on appelle Tizman. Ensuite, la machine s'emballe, des témoignages du monde entier se font entendre. À Sao Paulo, à Téhéran, à Barcelone, à New Delhi, et j'en passe. La popularité de cet homme a inspiré des chansons, des vidéos et même des expositions. Des rêveurs du monde entier placardent des avis de recherche où figure le visage de cet indiscernable personnage. Avec les mots, avez-vous rêvé de cet homme ? Tout autour du globe, des milliers de personnes pensent le voir dans la vraie vie. Au Brésil, c'est un instituteur. En France, c'est un boulanger. À Barcelone, c'est un homme d'affaires. Bref, c'est un sacré bordel. De plus, dans la tête des rêveurs attestant l'avoir vu, de multiples témoignages relatent des expériences différentes. Romantiques, sexuelles, des situations périlleuses, d'autres expliquent voler en compagnie de Tizman, ou bien simplement être observé par l'obscur bonhomme. Alors, légende urbaine ou réalité ? En 2009, interrogé par le magazine Vice, qui prenait le mythe très au sérieux, l'italien André Anatella, sociologue spécialiste du marketing, ferru de contre-culture et créateur du site dizman.org, site créé en 2008, qui a pour but de recueillir les témoignages de tous les rêveurs. Ce spécialiste du marketing affirme qu'il a d'abord rêvé de Dizman, avant de savoir qui il était vraiment. Et que Dizman, là je le cite, « invité à créer un site web pour trouver une réponse concernant son apparence ». Andréa a donc suivi les instructions que le suggérait Dizman. Il a non seulement réalisé le site, mais a aussi produit un portrait robot de l'homme qui serait sorti tout droit de son imaginaire. En 2010, soit deux ans après la création du site dizman.org, et un déchaînement médiatique sur le sujet qui entraînera des mèmes sur Internet, et engendra des références dans des films ou des émissions TV comme X-Files, ou bien même encore dans une série de mangas dans le magazine japonais Shonen Magazine. C'est après tout ce déferlement qu'Andréa Natella finira par avouer que ce n'était qu'un canular qui faisait partie d'une guérilla marketing. Certaines sources affirmeront que cette opération avait pour but de promouvoir un film du même nom, réalisé par Brian Bertineau, film qui n'a finalement jamais vu le jour. Tout ça pour ça. Dans l'idée, cette histoire me fait un peu penser à l'histoire de John Hammond. Quand j'habitais Paris, je voyais ses têtes placardées partout dans les rues. Et je me disais, mais c'est qui ce mec ? Et à force de voir ce visage, sans explication, sur un nombre incalculable d'immeubles parisiens, je suis donc allé me renseigner sur Internet à son sujet, et en fait c'est un artiste urbain qui cherche à promouvoir son art. Encore aujourd'hui, en se baladant dans la capitale, on peut apercevoir le visage de John Hammond, et je suis sûr que 90% des personnes qui le voient ne savent pas qui il est, ni ce qu'il fait. John Hammond a une phrase que j'aime beaucoup, et qui sonne tellement vraie, il dit, c'est la promotion qui fait l'artiste, ou le degré zéro de l'art. J'aime bien le concept. Voilà, ça me tenait à cœur de faire un parallèle avec John Hammond. Mais revenons sur Diesman, car il reste une grande part d'ombre sur cette histoire. Certes, Andrea Natella a affirmé et a confirmé qu'il avait inventé Diesman de toute pièce, et que c'était le fruit de son imagination, et que les premiers témoignages sur son site étaient aussi de pures inventions, mais de multiples faits peut nous laisser interrogatifs. En effet, plusieurs témoignages d'internautes jurent bec et ongles que cet homme, au regard lubrique, au front dégarni et aux sourcils broussailleux, hante leur nuit depuis 15, 20, 30 ans. Soit bien avant la création du site d'Andrea. Aujourd'hui, 15 ans après la création du site, une page Facebook est encore active. On y retrouve encore des témoignages régulièrement. Le 9 août 2023, par exemple, un article republié sur le Facebook Everdream Diesman affirme que la version humaine de Diesman a été retrouvée, et qu'il s'agirait d'un Pakistanais se nommant Mohamed Kazim. Mystère ou réalité ? Pure invention ? Qui est véritablement Diesman ? Est-ce que Andrea Natella a profité d'un buzz pour créer un site ? Est-ce que les gens rêvent de Diesman après avoir appris que d'autres le voyaient ? Plein de questions qui restent sans réponse. A vous de vous faire votre propre avis. Quoi qu'il en soit, cette histoire, je la trouve passionnante. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Ça pourrait vachement nous aider. Un gros projet arrive, donc restez connectés. Merci les curieux, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et j'oubliais, cette nuit, faites gaffe. Vous allez peut-être avoir de la compagnie. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada